Bonjour Eva. Bonjour. Merci de m'accorder cette heure pour discuter de plein de choses. On va parler de ton dernier livre, on va parler de ce que tu fais, du milieu de l'impact, du milieu de la transition plus largement, etc. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour commencer et me dire un peu ce que tu as fait, ce que tu fais, et me parler aussi des lunettes que tu portes pour regarder le monde ? C'est une question difficile, mais c'est toujours intéressant de voir comment on y répond. Merci pour l'invitation. Eva Sadoun, je suis entrepreneur à l'origine, davantage, même si j'ai fait aussi pas mal d'études de philosophie. J'ai choisi l'entrepreneuriat parce que pour moi, c'était un espace de liberté et de création permettant d'essayer d'imaginer une micro-société et voir si les lunettes que je porte avaient une retranscription physique. Et puis, je pense que la pensée sans l'action, notamment aujourd'hui vu les enjeux, peut rester problématique. Donc, je suis entrepreneur, j'ai monté deux sociétés, une qui s'appelle l'ITA.co, qui permet de dynamiser les investissements des citoyens, vers des entreprises à impact écologique et social positif, du logement social, aux énergies renouvelables, à la technologie et au service du bien commun. Et on accompagne aussi la transition des filières, c'est-à-dire la filière textile, comment relocaliser une partie de la production, la filière agricole, comment mieux développer ces modèles-là. Et également des entreprises qui ne sont pas nécessairement impact, mais qui ont besoin de se décarboner, qui ont besoin de changer leur modèle et qui font appel à nous aussi pour lever des fonds, qui permet de lever des obligations vertes, des actions. Enfin voilà, on reviendra peut-être sur le jargon technique plus tard. Et j'ai une autre boîte qui s'appelle Rift, qui s'adresse à l'ensemble de l'investissement. On permet aux particuliers justement de mettre des lunettes et de décrypter en fait la transition et l'impact écologique et social des produits d'épargne au sens large, donc des comptes courants, assurances-vie, comptes épargne-retraite, etc. Le but étant de pouvoir comprendre réellement l'empreinte sur l'environnement de l'épargne, d'avoir aussi une visibilité sur la transparence des produits financiers qui sont aujourd'hui extrêmement opaques et qui freinent l'événéité aussi de changement de cette allocation de l'épargne à une période où en fait on a besoin d'investissement dans la transition et le but est d'aller chercher cet investissement aussi dans les 5 000 milliards d'épargne aujourd'hui en France. Et puis à côté de ça, je suis aussi activiste et représentante d'un mouvement syndical, d'une nouvelle organisation patronale qui s'appelle le Mouvement Impact France, qui réunit 7 500 dirigeants qui se préoccupent justement de l'impact de l'entreprise sur l'environnement et qui ont un modèle qui répond à ces problématiques-là et le but étant aussi de renouveler la négociation pour qu'aujourd'hui, la prise de position et la prise de décision puisse être faite en intégrant des entrepreneurs qui ont une vision moins caricaturale que les conservatrices que les entrepreneurs d'hier, donc de devenir un nouveau partenaire social, d'une alternative sociale et écologique au MEDEF. Voilà, c'est à peu près tout. Et puis j'ai sorti un livre aussi pour essayer de poser cette pensée pratique et théorique. Ok, bon, ça fait quelques petites casquettes sympas. Tu dois être bien occupé. Et puis on va parler justement aussi de ta pensée et puis de tes actions, de voir comment tu mets ça en pratique, notamment en travaillant dans le monde économique et dans le monde de l'entreprise. On va commencer par poser justement, de continuer de creuser sur le... par rapport au regard que tu penses sur les choses et qui est le point de départ en fait de tes actions, j'imagine. Donc dans Sismic, j'ai parlé à beaucoup de femmes et d'hommes qui ont réfléchi aux grandes ranges actuelles. Et il en ressort une espèce de consensus, forcément biaisé puisque c'est moi qui choisis les invités, mais sur l'idée qu'on ne change pas de modèle. Si on ne change pas de modèle, en fait on va tôt ou tard prendre un mur. Et le modèle, le système, comme on l'appelle, c'est large. Ça englobe l'économie, ça englobe nos systèmes de production, ça englobe nos institutions, la culture, la technologie, etc. Je voudrais d'abord savoir par quel bout tu regardes les choses. Quelle est ta lecture de systèmes ? Quelles sont, selon toi, les grandes structures, les dynamiques qui pèsent le plus sur les mouvements du monde ? Alors, la raison pour laquelle j'ai choisi l'économie, ce n'était pas forcément par passion, c'était parce que pour moi, c'était le moyen de comprendre le mieux aujourd'hui le système qu'on avait monté. Notamment avec le regard financier, parce que la finance, je trouve, s'est substituée à la colonisation et à la prédation, qu'on faisait d'une différente manière à une autre époque. La finance prend ce rôle maintenant effectivement prédateur et organise d'une certaine manière les systèmes économiques qui sont derrière très liés aux individus. Et mon travail, c'est de faire le lien justement entre ces systèmes, essayer de les décortiquer, de les rendre compréhensibles et de comprendre ce qui dysfonctionne pour apporter des vraies réponses, notamment aux enjeux. Parce que quand on a un système si fort qui est en place et que de l'autre côté, on fait face à des problèmes sociaux, climatiques, écologiques, on doit être capable de comprendre et décortiquer ce système. Sans ça, on est incapable de trouver des solutions parce que le système est prédateur et continue à détruire une partie de son environnement. C'est pour ça qu'on travaille vraiment sur les 75% de la structure économique et politique qui crée réellement des impacts. Je trouve que quand on sur-responsabilise l'individu, on est d'une certaine manière assez hypocrite parce que l'individu fonctionne dans ce système-là, malheureusement. Donc, mon regard, c'est de comprendre pourquoi est-ce que les dynamiques économiques qui ont été mises en place à une époque pour répondre à des problèmes de paix, pour remplacer la guerre d'une certaine manière, pour trouver un avantage de collaborer plutôt que de se taper dessus, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce système économique dysfonctionne ? Et je date, moi, notamment tout le travail que je fais à la fin des Trente Glorieuses, donc à la fin des années 80, où on se rend compte que, finalement, ce système productiviste et capitaliste, finalement, arrive à sa perte et ne dégage plus la croissance et n'est plus connecté, justement, au bien-être et à l'amélioration de la société. Parce qu'on pouvait faire ces rapports, on parle de la loi d'Okoun, ce rapport entre la croissance et le bien-être, etc., avant, effectivement, la fin des années 80, mais depuis les années 80, ce lien ne se fait plus dans des grandes démocraties comme l'Allemagne ou les États-Unis, dans lesquelles on vende, justement, ce modèle libéral comme étant capable d'harmoniser la société, on se rend compte, en fait, que quand il y a une période de forte croissance, derrière, il y a une progression, notamment, du niveau de pauvreté. Donc, ça montre bien que ce système n'est pas capable, en fait, d'apporter du bien-être et est en train de nous faire décroître en termes de niveau de vie et de capacité de nous émanciper. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait, à la fin des années 80 ? C'est que plutôt de se dire, en fait, le système ne propose plus de la croissance, il faut trouver de nouveaux leviers, on avait inventé des leviers à la fin de la Troisième Guerre mondiale, notamment pendant la conférence de Bretton Woods, etc., des leviers économiques nous permettant de retrouver de la prospérité. Et là, on se rend compte, à la fin des années 80, que ces leviers économiques comme le PIB, etc., ne sont plus salvateurs et n'apportent plus cette prospérité-là. Et plutôt que de se dire qu'on va essayer d'inventer un nouveau système, on se dit qu'on va essayer de reproduire la même dynamique de croissance, mais virtuellement. C'est là que la finance prend une très grosse place et que, du coup, cette période marque la période du début de la financiarisation de notre économie. En fait, notre économie, on ne l'évalue plus sur son réel impact, c'est-à-dire sa capacité à créer des emplois, à trouver des innovations, etc., mais on l'évalue sur sa performance financière. On crée toute une succession de mécanismes financiers qui entretiennent ce système. Et c'est ces mécanismes financiers qui, aujourd'hui, doivent être repensés, un peu déconstruits pour être capables d'aborder les grandes transformations de l'époque. Ok. C'est dense, encore une fois, c'est hyper clair. Et tu sors un... Ton livre s'appelle Une économie à nous. Donc, on comprend aussi pourquoi tu... Enfin, le fait que tu mets l'économie au centre de ta vision des choses et au centre des enjeux. Tu viens de répondre à la question pourquoi c'était important, pourquoi c'est un sujet important pour toi. Mais dans ce livre, tu proposes, et je te cite, de redonner aux citoyens des clés de compréhension de notre économie en identifiant les verrous au développement d'un système plus juste et durable. Donc, c'est un livre qui permet de... C'est un livre court, mais qui permet de comprendre simplement quels sont ces verrous. Donc, je voudrais qu'on parle de ça, qu'on regarde un petit peu ce que tu racontes et ce qu'il faudrait bouger, ce qu'il faudrait faire sauter pour le coup, puisqu'on parle de verrous, pour avoir une chance de changer les choses. Il y a quatre parties, il y a quatre verrous que tu identifies en particulier. Évidemment, il y en a plein d'autres, mais on ne va pas pouvoir parler de tout. Il y a l'indicateur PIB, l'actionnariat financier, les institutions et les lois et une culture, pour résumer, une culture de compétition et de domination que tu essaies de déconstruire en t'appuyant notamment sur l'écoféminisme. Je propose qu'on commence par cette dernière partie, ce dernier verrou, parce que c'est un thème dont je n'ai quasiment pas parlé dans le podcast. Donc, c'est un de mes grands angles morts dont j'ai conscience. Quels sont ces comportements dont tu parles, ces récits et ces valeurs dont tu as déjà un tout petit peu parlé dans l'introduction, mais qui nous empêcheraient de changer l'économie ? En fait, la raison pour laquelle j'ai traité ce verrou-là, c'est que je trouve qu'il y a un manquement dans la théorie de la transformation économique, que tous les grands économistes de l'époque, du changement, de Gaël Giraud à Éloi-Laurent, à Jean-Marc Jancovici, ce n'est pas un économiste à proprement parler, en tout cas, il apporte des vraies solutions économiques. Je trouve que ce sont parfois des pensées qui ne sont pas suffisamment globales et qui trouvent des réponses réellement au système dans lequel on devrait vivre, notamment face au déclassement qu'on va vivre si on ne décarbone pas notre économie. Mais derrière, ça ne remet pas en question le système en tant que tel, le système originel qui nous a poussé à mettre en place ce système économique, qui nous a poussé à mettre en place une dimension très impérialiste pendant la colonisation, etc. Et ce système, en fait, que je qualifie de prédateur et parfois de viriliste, il doit être décortiqué parce qu'effectivement, il s'est inscrit dans l'économie comme unique manière de percevoir les choses. Donc, pour moi, un système alternatif et un système écoféministe, qui d'ailleurs est un manquement à la pensée écoféministe aujourd'hui, qui constate effectivement qu'il y a une prédation de l'homme sur la femme de la même manière que l'homme a une prédation sur la nature et globalement sur son environnement. L'écoféminisme a tendance à s'arrêter là et j'essaie de penser la manière dont l'écoféminisme pourrait réfléchir à un nouveau système et rendre ce système plus efficace. Un système écoféministe pour moi ou un système effectivement plus du prendre soin ou de l'antidomination, c'est un système déjà qui prend en compte l'ensemble des parties prenantes. Donc, c'est un système qui est inclusif et on voit notamment dans les démocraties progressistes dont on parle beaucoup comme la Nouvelle-Zélande ou la Finlande dans lesquelles on a des leaders femmes, elles essayent d'appliquer ces systèmes de coopération à grande échelle et on se rend compte qu'en termes de résultats, il y a beaucoup plus de satisfaction notamment du citoyen, une croyance beaucoup plus forte en la démocratie, une capacité de changement modèle aussi qui est beaucoup plus facile parce qu'on met en place cette coopération dont personne ne se sent lésé, dominé et il y a une intégration des problématiques d'un point de vue multidimensionnel. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas un mono-indicateur. Je trouve que cette vision de l'économie très centrée sur un mono-indicateur nous permettant de tout comparer, tout algorithmer, etc., est ce qui nous a mené à notre perte. Donc si on reproduit ces mêmes schémas, notamment sur la question du carbone, on va oublier tout plein de choses. On va oublier la progression de notre milieu intellectuel, culturel, social, on va oublier la biodiversité, on va oublier toutes ces choses qui, comme le climat à un moment, si on ne les prend pas en compte dès maintenant, se retourneront contre nous. Le climat n'est pas le seul facteur d'opposition, ce n'est pas la seule chose qui va se retourner contre nous. Je pense que la biodiversité peut se retourner contre nous et les crises sociales aussi perpétuelles nous empêchent de progresser. Donc il faut adresser tous ces problèmes-là. C'est la première chose qui qualifierait pour moi effectivement un leadership ou en tout cas un nouveau modèle, une nouvelle manière de faire. La deuxième chose, c'est une culture qui n'est plus neutre. Ça veut dire une culture qui part du principe qu'on doit prendre soin de son environnement, qu'on a une responsabilité globale, qu'on ne se définit plus en petits individus travaillant dans une société et on se rend compte moi-même que dans la théorie libérale, ces choses-là avaient été apparues mais ont été très vite effacées. Je prends l'exemple dans le premier chapitre notamment d'Adam Smith qui est un peu un homme au féminin pour moi qu'on a voulu viriliser à mort et mettre de côté sa féminité et quand je parle de l'homme et de la femme ou de la féminité ou de la masculinité, j'en parle dans sa théorie et dans sa construction sociale et Adam Smith en fait très rapidement après avoir écrit La richesse des nations a écrit La théorie des sentiments moraux dans lequel en fait il dément la théorie de la richesse des nations. Je rappelle La richesse des nations c'est là dont on tire le principe de la main visible d'ailleurs qui apparaît une seule fois qui partirait du principe qu'il faudrait développer une société dans laquelle les individus agiraient de manière égoïste et que c'est ça qui permettrait d'apporter le bien-être collectif qui nous mènerait vers l'intérêt général et en fait cette théorie il la dément quelques années après quand il écrit La théorie des sentiments moraux justement dans lequel pour lui il érige l'empathie comme le levier d'harmonie de la société et pour lui sans responsabilité globale on est incapable de trouver de l'harmonie sauf que ça on l'a complètement mis de côté dans les études économiques et dans les études d'écoles de commerce qui transposent la vision économique d'un point de vue opérationnel et ce qui fait qu'on n'arrive pas à une harmonie dans la société ce qui fait que l'entreprise n'est pas un corps mais une structure très verticale très dominante etc. dans lequel on aliène aussi beaucoup une partie du corps social et donc ça c'est effectivement la deuxième chose que je traite c'est que pour moi un leadership écoféministe du prendre soin de la responsabilité pour autrui est un moyen de retrouver de la prospérité et de l'équilibre et de limiter aussi les crises parce qu'on aura prévu en fait on aura anticipé on aura anticipé ces crises-là et après effectivement je ne parle pas que de la théorie écoféministe dans cette partie-là je parle aussi de la théorie un peu anticolonialiste décolonialiste parce que notamment je trouve qu'il y a des choses très intéressantes aussi dans tout le travail qu'a pu faire un philosophe comme un politologue comme Achille Bembé où en fait la domination il n'y a pas que les femmes qui l'ont subie il y a aussi une domination nord-sud qui est systémique qui s'analyse depuis déjà suffisamment longtemps pour que ça puisse être considéré comme un système et il parle notamment du devenir africain du monde c'est-à-dire en fait la domination que l'Afrique a vécue pendant toutes ces années en fait elle se retourne contre nous notamment le climat est une nouvelle forme de domination on doit essayer d'évoluer dans un milieu de contraintes d'être créatif de mieux coopérer et qu'on devrait s'inspirer aussi de ces modèles-là donc j'essaye d'avoir et de toute façon dans la théorie écoféministe pour être tout à fait honnête il y a cette analyse multidimensionnelle justement la théorie écoféministe est plus multidimensionnelle que certaines théories féministes qui s'adressent que à la question de la femme et de l'homme la théorie écoféministe pense que la femme est capable notamment par sa domination de comprendre l'ensemble des dominations et de trouver un système qui est plus équilibré et plus dans la coopération effectivement que dans la version mondialiste qu'on connaît aujourd'hui qui est davantage dominante que coopérante de toute façon ce sont des thèmes qui sont extrêmement complexes et on peut même déconstruire chacun de ces termes le terme même de féminisme de femme et pareil il peut être déconstruit puisque tu sais des exemples de leaders féminins mais il y a aussi des femmes qui ont été au pouvoir comme Thatcher comme Carrie Lam aujourd'hui à Hong Kong comme Hillary Clinton qui ont des leaderships qui vont être définis comme étant très masculins qui étant vraiment dans le système etc donc il y a beaucoup de confusion aussi autour de ces termes là et juste pour sur ça précisément parce que souvent c'est quelque chose qu'on m'oppose et notamment certains mouvements progressistes me disent on ne travaille pas sur la question du féminisme parce que pour nous ça n'a rien à voir avec le progressisme on voit bien Thatcher et on prend même des exemples très français les deux femmes qui sont candidates à l'élection présidentielle ne sont pas celles qui incarnent le mieux mes idées enfin en tout cas celles qui sont celles qui sont les plus majoritaires il faut savoir que dans un écosystème d'hommes et qu'on en pense qu'on veut de Christine Lagarde mais elle a pas mal traité ce sujet exercer un leadership féminin est aujourd'hui complètement impossible sachant qu'on est évalué sur notre capacité à reproduire le leadership masculin donc je mettrai quand même ces exemples de côté sur la manière dont on traite ce sujet mais c'est pour ça que ça mériterait un épisode en entier même un podcast complet voire parce qu'on peut aller on peut bouger sur la manière dont on définit les choses on peut discuter justement des termes qu'on employait est-ce que c'est les bons mots etc moi ce qui m'intéresse notamment dans ce chapitre et puis de toute façon il est court c'est plutôt des ouvertures sur ces sujets qui poussent à les creuser c'est cette idée c'est cette idée qu'en dessous de ces structures il y a des valeurs il y a des croyances sous-jacentes c'est un peu cette pensée systémique qui font qu'à un moment donné on a créé certaines choses qui structurent le réel et que tout part d'une vision de l'autre d'une vision des races d'une vision de la femme d'une vision de ce que veut dire du statut social du rapport de force etc et c'est vrai que c'est très difficile de déconstruire de penser déconstruire ces systèmes si on ne déconstruit pas ce qu'il y a en dessous ce qu'il y a à la racine je voudrais qu'on parle des autres verrous et on va pouvoir peut-être s'appuyer sur des exemples concrets vu que tu connais beaucoup de cas d'entreprises à commencer par les tiennes beaucoup aspirent à voir leurs entreprises les entreprises pour lesquelles ils travaillent ou quand on est patron celles qu'on possède ou qu'on pilote limiter l'impact ce qu'on appelle l'impact négatif voire même avoir un impact positif d'où le terme impact qui est devenu très à la mode même s'il est un peu confus mais dans les faits on voit que c'est souvent très compliqué parce qu'on a des actionnaires à qui on doit rendre des comptes et qui exigent de la croissance et de la rentabilité et ça ça s'accompagne d'externalités négatives comme on dit et puis il y a d'autres obstacles qui sont les obstacles réglementaires par exemple etc donc en gros on a des règles du jeu qui sont établies on parlait justement des règles du jeu de l'accès au pouvoir qui sont des règles du jeu correspondant à des valeurs dites masculines et si on ne respecte pas ces règles du jeu on est hors compétition exactement quelles sont les principales règles qui empêcheraient même les plus vertueux de vraiment changer la donne selon toi je vais juste tousser alors c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur je vis au quotidien et en ayant regroupé justement les expériences de toutes les entreprises qu'on regroupe au mouvement Impact France qui peuvent être tant des boîtes extrêmement militantes qui se placent dans l'économie sociale et solidaire c'est-à-dire qui ont vraiment déjà choisi un statut d'ailleurs le fait qu'il y ait un statut ça montre bien que le reste de l'économie ne l'est pas pour pouvoir encadrer justement leur mission sociale que en fait des entreprises qui se posent la question de cette transition-là et qui font face à ces verrous pour transiter ce qui est intéressant c'est qu'effectivement les verrous vécus par les entrepreneurs sociaux, écologiques donc ceux qui ont ça dans le cœur de leur modèle ils sont sur le développement c'est-à-dire qu'en fait à une certaine échelle ils ne peuvent plus avancer parce que le système n'est pas fait pour eux et de l'autre côté les entreprises qui veulent transiter se trouvent face à d'autres verrous du type actionnarial etc. donc les verrous que j'analyse dans le livre et qui permettent de comprendre en fait pourquoi cette transition n'est pas possible aujourd'hui ils sont multiples parce qu'effectivement il y a la question de l'actionnariat qui est souvent pointée du doigt et qui est réelle c'est-à-dire qu'il y a une assemblée de personnes qui aujourd'hui a une vision unique de ce que doit être l'entreprise sachant que l'actionnariat est quand même le souverain dans une entreprise une entreprise avant la loi Pacte dont on pourra parler si vous le souhaitez avant la loi Pacte une entreprise n'avait comme unique objectif que de répondre aux demandes et à la performance de ses actionnaires donc c'était l'objet de l'entreprise et si elle faisait un pas de côté et qu'elle prenait des décisions stratégiques qui n'allaient pas dans le sens de l'amélioration de la rentabilité de l'actionnariat mais dans le sens typiquement de l'utilité sociale etc. elle pouvait être poursuivie en justice donc c'était extrêmement grave et notamment aux Etats-Unis on voyait beaucoup ça beaucoup plus qu'en France il y avait moins de procès mais en tout cas aux Etats-Unis on voyait beaucoup ça donc effectivement il y a différents roundtables donc tours de table qui se sont organisés aux Etats-Unis et en France pour se dire comment on fait déjà pour débloquer ce premier verrou juridique qui est que l'entreprise doit avoir un autre objectif que répondre aux besoins de l'actionnariat donc ils ont mis en place les entreprises à mission mais tout ça effectivement ça a ses limites parce qu'au final l'actionnaire n'a pas changé même si on peut faire il est toujours habitué à ce que la performance soit son premier objectif pourquoi ? parce que l'actionnaire déjà qui sait et c'est ça que j'essaye aussi d'adresser dans le livre qui sont les actionnaires les actionnaires ils proviennent de plein d'endroits différents ça peut être des actionnaires familiaux donc on verra des dynamiques un peu différentes dans les entreprises familiales dans lesquelles effectivement il y a une forme d'hérédité de tradition économique qui est compliquée à adresser et je parle notamment de l'étude succession dans le livre qui montre effectivement comment le capital se transmet et là en fait on a des je ne sais pas si vous avez vu même la série succession elle est assez parlante parce qu'en fait on a une culture économique qui est très forte très masculine très basée sur la performance et sur une organisation de l'entreprise qui est assez verticale etc et c'est compliqué d'en sortir donc déjà de débloquer ces verrous là d'inclure en fait l'ensemble des parties prenantes des salariés dans la stratégie tout ça ce n'est pas très valorisé d'ailleurs c'est même considéré comme de l'ingérence aux Etats-Unis on peut même et parfois en France il peut même avoir des procès si on partage trop le pouvoir et après le problème il vient effectivement de l'actionnariat boursier donc les entreprises familiales disent la bourse c'est le cancer de l'entreprise et justement ça freine les velléités de transformation c'est vrai dans un sens parce que quand une entreprise va en bourse elle perd 40% de sa capacité d'innovation donc c'est assez vrai mais en même temps les entreprises familiales ont aussi du mal à bouger mais là c'est plus une question qui est culturelle plus que financière alors que la plupart des entreprises étant cotées en bourse là elles répondent à un autre dogme qui fait que l'ensemble des informations qu'elles vont transmettre à l'extérieur va avoir un impact sur la valorisation de ces entreprises là donc transmettre une information sur ah je vais réduire ma marge on l'a vu avec dans le cas de Danone où effectivement on peut trouver plein d'autres raisons mais derrière au final la marge a un peu baissé parce qu'effectivement il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits pour que l'entreprise devienne une entreprise à mission puisse repenser sa chaîne de valeur pour être plus soutenable etc ce qui s'est passé c'est qu'à la seconde même où la marge a un peu baissé était un peu en dessous des concurrents qui eux ont des pratiques pas du tout vertueuses les actionnaires sont venus se sont organisés pour derrière trouver un responsable qui était du coup le dirigeant et ce qui est intéressant c'est de se dire c'est pas tant le comportement des actionnaires parce que ça on peut toujours trouver d'autres réponses c'est de voir en fait comment le cours de bourse évolue selon des informations qui ne sont pas les bonnes donc c'est pour ça qu'il y a un autre discours et un autre récit à créer sur le fait notamment comme vous le disiez au début que si on ne prend pas en compte ces enjeux là on va déclasser nos entreprises et que c'est vertueux sur le long terme il faut que la bourse évolue de manière positive quand ce type d'informations sont transmises mais pour ça il faut éduquer aussi les actionnaires particuliers et les actionnaires financiers institutionnels c'est pour ça que le livre il était hyper important pour être capable d'éduquer à ces choses là et montrer en fait que cette entreprise là c'est l'entreprise qui est la plus résiliente qui est la moins réactive justement aux crises etc donc il y a effectivement cette partie qui est l'actionnariat et puis il y a une autre partie qui est le droit parce que l'actionnaire on peut aussi le comprendre d'une certaine manière si ça entache en fait le modèle d'une entreprise si ça met en péril le modèle économique d'une entreprise pourquoi est-ce qu'il ferait aussi une décision supravertueuse surtout dans une période comme celle du Covid où on a peu de visibilité on a un peu peur aussi du devenir de nos entreprises etc et en fait il peut prendre cette décision si le modèle économique change et il y a un sujet qu'on oublie souvent quand on parle de l'amélioration du modèle économique c'est le droit en fait aujourd'hui l'entreprise vit dans un système dans lequel il y a une prime au vice c'est-à-dire elle est organisée d'un point de vue légal pour prendre des décisions qui ne sont pas vertueuses pour le climat ou pour la société c'est-à-dire qu'elle paye cher quand elle fait des trucs sociaux mais ça veut dire qu'elle paye encore plus cher que ce que ça devrait c'est-à-dire qu'elle est même plus taxée quand elle fait des trucs sociaux et écologiques on pourra venir sur les dispositifs mais c'est pas forcément important mais en tout cas il y a des trucs très concrets à dire par exemple si vous voulez partager la valeur avec vos salariés vous payez 30% de taxes alors que quand vous voulez partager votre valeur avec un fonds d'investissement vous payez zéro donc ça, ça prouve bien qu'on ne nous pousse pas nécessairement à avoir des comportements sociaux mais surtout on ne paye pas pour certaines ressources comme le carbone comme la biodiversité etc. alors du coup il y aurait peut-être l'idée de se dire comment on peut faire pour que ce soit plus positif d'un point de vue business pour une entreprise justement de prendre des bonnes décisions et dans ce cas-là la fiscalité et la politique et le droit doit jouer son rôle c'est-à-dire que toute la fiscalité de l'entreprise très concrètement par exemple quand une entreprise produit un bien elle paye un impôt de production sur ce bien aujourd'hui on est en train d'essayer de réduire ces impôts de production sans les conditionner en fait typiquement à des enjeux de relocalisation ou de production faiblement émettrice etc. on pourrait se dire que du coup cet impôt de production pourrait varier en fonction du coup des pratiques plus ou moins vertueuses de l'entreprise on pourrait se dire aussi la TVA qui est un outil très fort d'orientation de la consommation pourquoi la TVA est aussi élevée et même plus élevée sur les produits qui sont les plus respectueux si on jouait avec cette TVA on pourrait pousser du coup le consommateur aller vers je sais pas plutôt que d'aller acheter des t-shirts chain on connait le système d'exploitation qu'il y a derrière à consommer l'Oum qui est une boîte de textiles responsables ou 1083 ça la fiscalité peut le faire donc on voit bien qu'il y a un choix politique et derrière si la fiscalité et l'investissement etc. étaient conditionnés à ces enjeux de responsabilité à ces enjeux d'empreintes carbone à ces enjeux de protection du corps social d'amélioration du niveau de vie des salariés et derrière même pour les actionnaires ce serait même plus intéressant d'investir dans une entreprise qui intègre ces enjeux plutôt qu'une autre donc c'est pour ça qu'il faut regarder effectivement ce sujet à deux niveaux au niveau de l'actionnariat mais aussi au niveau des politiques publiques pour comprendre les principaux leviers ouais c'est hyper intéressant pareil de déconstruire tout ça parce qu'on se rend compte que tant qu'on n'agit pas au bon niveau en fait on peut pédaler dans le vide et s'épuiser puisqu'on va être bloqué par des législations bloquées par par ces fameuses règles du jeu dont on parle je me dis que c'est pour ça aussi que tu que tu portes une casquette maintenant quasiment politique en fait enfin en tout cas qui te permet d'avoir des discussions au niveau où on va pouvoir influencer ces règles du jeu et faire bouger les normes faire bouger les règles comptables faire bouger la loi etc je voudrais qu'on parle de ça en commençant peut-être par aborder le concept d'impact d'abord parce que tu copréides donc le mouvement Impact France et aussi parce que les entreprises que tu as fondées donc l'ITA et RIF te positionnent comme étant à impact donc c'est un terme que tu connais bien mais pour moi ça reste un mot un peu flou qui devient un peu fourre-tout qui est récupéré qui est employé de différentes manières donc je voudrais commencer par un peu de sémantique comment est-ce que toi tu définis l'impact comment tu le vois mal défini par ailleurs et qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça recouvre tout à fait alors l'impact pour exister il faut que derrière il y ait les bons indicateurs déjà ça c'est la première chose donc définir l'impact sur quoi l'impact de quoi donc il y a une forme de dogmatisme que du coup les entreprises enfin le milieu néolibéral n'a pas l'air de comprendre quand ils utilisent ce mot impact c'est qu'on est obligé de fixer ce qui pour nous vaut mieux que autre chose donc de dire que le partage de la valeur est une valeur importante que les émissions doivent être réduites et qu'on doit atteindre un scénario 1,5 degré que la prédation de la biodiversité c'est quelque chose qui n'est pas bien enfin voilà il faut être capable de définir ces valeurs-là pour ensuite les lier au sujet d'impact mais après ce n'est pas tout il faut aussi se dire que quand on fait de l'impact ça veut dire qu'il y a de l'additionnalité et ça s'oppose du coup au principe de la concurrence d'hier où en fait c'était le bien le mieux positionné sur le marché qu'elle ait gagné pour nous une entreprise d'impact ne peut pas se substituer à une autre une entreprise d'impact se crée parce qu'elle apporte en fait une additionnalité en matière d'impact sur la société c'est-à-dire que si moi j'avais monté Rift mais qu'il y avait déjà un autre Rift qui fonctionnait bien et que j'étais juste dans une logique de prédation de ce petit Rift avec moi mon gros Rift comme on peut le voir dans la tech et bien en fait je n'aurais pas d'impact je ne pourrais pas dire que je suis une entreprise d'impact et c'est aussi très important d'un point de vue de l'investissement parce que c'est le secteur financier qui a tendance on voit que le vert en fait on en parle maintenant parce qu'on le définit au niveau financier etc dans le secteur financier c'est très important pour pouvoir faire la part des choses entre quelque chose qui n'est pas vertueux et un produit financier qui l'est on a vu beaucoup ces derniers temps l'investissement socialement responsable émerger comme étant l'unique investissement maintenant on voit que les encours sont énormes mais il faut se poser la question de qu'est-ce qu'il y a derrière cet investissement-là et l'impact est un moyen de qualifier un bon investissement responsable d'un mauvais donc dans le milieu de l'investissement on a à boire et à manger on peut avoir de l'investissement socialement responsable dans lequel vous faites des exclusions sectorielles mais derrière ça ne veut pas forcément dire que vous allez avec votre investissement avoir de l'impact parce que ça va se substituer à un autre investisseur donc là est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est l'investissement à impact pour moi non l'investissement à impact c'est un investissement encore une fois qui a de l'additionnalité c'est-à-dire ou vous investissez dans quelque chose dans lequel personne va investir et vous créez de l'impact positif ou par votre investissement cette chose-là dans laquelle vous allez investir va changer donc c'est pour ça que notamment je considère que l'engagement actionnarial c'est-à-dire le fait d'investir en transformant l'entreprise a plus d'impact que l'investissement qui exclut à petite échelle parce que par exemple quand une banque va décider d'exclure un secteur une banque systémique française ça va avoir un énorme impact et quand un petit fonds va décider d'exclure ça va avoir un impact zéro parce que ça va substituer un autre fonds tout de suite donc en fait c'est pas si simple que ce que les gens voudraient malheureusement mais en tout cas nous on a choisi avec le mouvement Impact France de définir l'entreprise à impact et c'est vraiment comme ça qu'on l'a défini donc sur l'additionnalité de son action sur le fait que son objet social soit aligné avec des enjeux sociaux ou écologiques majeurs donc on prend la grille des objectifs du développement durable qui n'est pas forcément une très bonne grille qu'on a encore un peu plus segmentée mais ça nous permet au moins de se dire est-ce que cette entreprise contribue à la lutte contre la pauvreté à la lutte contre le réchauffement climatique etc. dans son objet social c'est-à-dire que toute son activité est liée à ça c'est pas une micro partie de son activité c'est toute son activité et ensuite est-ce qu'elle maîtrise ses externalités donc qui est le terme qu'on utilisait tout à l'heure sur l'ensemble de la chaîne de valeur donc à quatre niveaux on a même défini un impact score qui permet d'évaluer du coup l'impact de l'entreprise sur ces quatre niveaux l'impact social donc l'organisation interne le respect des salariés l'inclusion etc. l'impact écologique donc l'ensemble des externalités sur l'environnement sur l'ensemble de la chaîne de valeur climat biodiversité fournisseurs etc. le partage de la valeur c'est-à-dire comment la richesse est partagée dans l'entreprise au niveau salarial au niveau du partage des bénéfices des dividendes etc. et le dernier pilier qui est le partage du pouvoir donc est-ce que l'entreprise diffuse suffisamment bien l'information partage suffisamment le pouvoir de décision avec ses salariés etc. parce qu'on sait que la coopération ça amène du temps long en tout cas c'est ce qu'on pense et également le partage du pouvoir avec ses fournisseurs c'est-à-dire d'être capable d'avoir une organisation qui ne presse pas aussi les fournisseurs ce qui nous amène souvent à des systèmes également extrêmement prédateurs comme dans le secteur textile quand justement le fournisseur n'est pas considéré comme une réelle partie prenante de l'entreprise mais considéré plutôt comme quelque chose où on ne garde pas ce qui se passe derrière c'est comme ça qu'on a décidé de définir l'impact aujourd'hui je voudrais qu'on reste un petit peu là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde de l'entreprise surtout depuis que l'écologie et l'idée de faire des choses moins négatives voire positives voire avoir de l'impact est quelque chose qui est très à la mode et qui devient inévitable y compris pour les multinationales on ne peut plus passer à côté on est obligé de se positionner par rapport à ces sujets-là avant c'était la RSE mais qui était un terme un peu flou et puis qui était un sujet un peu annexe donc maintenant on voit ce mouvement de verdissement de l'économie toutes les positions se positionnent par rapport aussi aux enjeux de société et on voit donc sortir ces plans net zéro zéro carbone à 2030 ou même avant parfois chez Apple chez L'Oréal etc on voit la finance aussi proposer des green bonds des investissements verts etc et puis des fonds d'investissement à impact qui se montent etc tu en as un petit peu parlé mais je voudrais qu'on déconstruise un petit peu tout ça parce que c'est en même temps on peut avoir une lecture assez positive puisqu'on se dit comme ça quand on y regarde de loin que ça y est ça bouge tout le monde a compris tout le monde veut être vertueux et puis à chaque fois qu'on regarde ça de plus près on se dit mais en fait rien ne change puisque les fondamentaux sont toujours là c'est à dire que la manière dont on va les fondamentaux qui font le système d'équilibre aujourd'hui la manière dont on va faire la comptabilité ne change pas la manière dont un comité de direction fonctionne l'actionnariat fonctionne ne change pas on n'a pas aussi puisqu'on parlait des genres on n'a pas forcément beaucoup plus de femmes qui viennent beaucoup plus si on parle de société etc est-ce que c'est pas un grand cirque en fait et comment est-ce qu'on fait vraiment la différence comment toi tu fais la différence entre l'impact bullshit et cette réelle volonté de bouger les lignes et est-ce que c'est faisable en fait par exemple est-ce qu'un grand groupe qui est pris dans ces structures-là peut vraiment avoir changé sa manière de faire et avoir un impact positif toi quelle est ton expérience là-dessus ? alors c'est effectivement une jungle il faut faire attention aussi à ne pas tout décrédibiliser parce que certains font n'importe quoi non mais justement le but c'est pas décrédibiliser c'est de dire ok comment on fait la part des choses exactement tout à fait alors je pense que pour faire la part des choses déjà il faut comprendre il faut rentrer dans le dur et il n'y a pas d'autre moyen que de rentrer dans le dur des produits financiers de comment ils fonctionnent pour être capable de faire la part des choses ce qui est sûr c'est que pour moi il y a toute une finance qui doit arrêter ça veut dire qu'on doit complètement arrêter certains produits certains mécanismes comme par exemple les fortes spéculations à la baisse qui sont des mécanismes d'ailleurs qui ont été arrêtés pendant la crise du Covid par les régulateurs donc les régulateurs les gendarmes de la finance l'AMF la CPR ont un pouvoir et peuvent nous arrêter en fait et décider d'arrêter certaines pratiques donc celles-là doivent arrêter parce qu'en fait c'est contre-productif pour le développement d'une entreprise ça la met en péril les deuxièmes choses qui doivent être arrêtées pour moi c'est qu'on doit valoriser l'investissement long l'investissement court terme est quelque chose aujourd'hui qui pollue l'entreprise qui nous permet de ne pas avoir le bon horizon de développement donc toutes les opérations de trading à haute fréquence etc pour moi doivent s'arrêter on ne joue pas avec le tissu économique derrière il y a la vie des gens il y a notre empreinte sur l'environnement il y a la destruction de la planète on ne peut plus jouer désolé ça paraît très simple mais c'est une réalité on ne peut plus jouer avec la vie d'une entreprise donc toutes ces opérations-là pour moi elles doivent sortir déjà si on veut envisager de l'investissement impact il y a aussi je vais rentrer dans les termes techniques je suis désolée les formes de fonds qui doivent aussi ne plus exister donc les ETF sont des types de fonds qui sont très utilisés parce qu'ils ne sont pas très chers en termes de gestion c'est en fait la duplication d'indices c'est-à-dire qu'on reprend un indice du CAC 40 et on décide de le dupliquer de reproduire la performance et d'investir dans les mêmes valeurs jusque-là en soi pas trop de problèmes le problème c'est quand cet ETF n'est pas physique donc ça veut dire que c'est de la vraie réplication quand cet ETF est synthétique c'est-à-dire qu'un ETF synthétique c'est quoi ? c'est qu'en fait on duplique un indice dans l'idée donc on duplique la performance de l'indice pardon ouais on duplique l'indice donc ça veut dire qu'on écrit ah c'est bien du CAC 40 mais en fait derrière on va pas investir dans ces entreprises-là on va investir dans plein d'autres trucs et on va essayer de faire de la marge sur la différence entre ce qu'on va percevoir et la réalité de l'indice c'est-à-dire qu'on communique sur quelque chose dans lequel on n'investit pas in fine donc voilà en fait c'est pour vous montrer il y en a plein d'autres c'est pour te montrer pardon il y en a plein d'autres en fait d'opérations qui existent dans le secteur financier qui doivent s'arrêter donc déjà quand on dit ça ensuite il y a sur le reste de l'investissement qui existe et parfois on critique le système etc malheureusement moi je veux juste mon travail c'est travailler avec le système actuel et voir comment on peut le faire bouger arrêter une partie voilà je suis pas dans la déconstruction totale dans la destruction ça pour moi c'est justement encore ce modèle d'Irilis qui part qui veut tout déconstruire enfin tout détruire pour reconstruire derrière systématiquement et du coup on n'avance pas ça n'empêche qu'il faut être aussi radical c'est-à-dire que voilà cette partie de la finance doit s'arrêter et sur tout le reste de la finance on peut essayer de réfléchir à des leviers à des astuces permettant d'orienter ces produits financiers plus vers cet unique cerveau du capitalisme aujourd'hui donc tu disais la comptabilité effectivement donc c'est ces mono-indicateurs et d'intégrer effectivement d'autres indicateurs ensuite dans cette jungle effectivement de l'investissement socialement responsable il faut être capable d'avoir les bons indicateurs le problème de l'ISR l'investissement socialement responsable aujourd'hui n'est pas tant le fait qu'on classe les entreprises selon des indicateurs c'est le système dans lequel on est aujourd'hui où en fait c'est notamment l'Amérique l'Amérique pardon c'est les Etats-Unis qui normalisent la finance au niveau international depuis toujours BlackRock avec ses algorithmes a normalisé le secteur financier et aujourd'hui ils sont en train de refaire pareil sur l'extra-financier donc tous ces indicateurs ESG ce qui fait qu'on a des agences de notation parfois européennes rachetées par des boîtes américaines qui derrière vont définir ces critères ESG et vont suivre la performance ESG de nos entreprises à nous en étant de l'autre côté du Pacifique en n'ayant pas les mêmes critères et en ne faisant aucun contrôle parce que c'est que du logiciel des créatifs RSE voilà et là on a vu avec le scandale Orpea récemment justement qu'en fait cette entreprise Orpea qui a été accusée de maltraitance de bafoument des droits syndicaux etc cette entreprise derrière cette entreprise derrière avait une notation très performante sur les ESG elle était double A voilà par ces agences-là donc en fait il y a un problème d'une déconnexion entre la réalité et ce qu'évaluent ces acteurs-là on l'a vu aussi avec Ericsson qui avait été accusé en 2019 déjà de corruption et avait payé un milliard à la justice américaine là ils ont été encore réaccusés d'avoir balancé des pots de vin à Daesh pour obtenir certains marchés ça ça a été présent nulle part dans l'évaluation extra-financière donc c'est pas l'ISR qui n'est pas performant pour moi c'est qu'en fait le mode de faire n'est pas le bon et qu'on évalue mal en fait effectivement l'activité des entreprises et ensuite donc ça c'est la première chose il faudrait déjà mieux évaluer et demander des engagements réels et le problème c'est qu'il y a serre aujourd'hui que sur l'évaluation mais pas sur la mesure donc on ne demande pas d'erreur d'engagement réel on ne se dit pas pour qu'une entreprise soit financée par un fonds ISR il faut qu'elle ait une stratégie d'alignement avec 1,5 degré un indice de parité etc et toute cette éco-conditionnalité de l'investissement pour moi c'est ça qui permettra vraiment de transformer les entreprises c'est quand les dirigeants diront en fait je ne peux pas accéder à ces financements si je ne vote pas cette stratégie là et aujourd'hui ce n'est pas le cas ils disent juste montrez-vous de la meilleure manière possible répondez le mieux possible à des rapports vous allez collecter l'investissement socialement responsable donc c'est pour ça que ça ne marche pas et ensuite le problème c'est qu'on n'a pas de produits suffisamment traçables aujourd'hui sur le marché les obligations vertes qui sont des produits justement traçables ça veut dire vous souscrivez à un prêt en tant que particulier vous souscrivez à une obligation qui va financer l'entreprise et qui est censée financer la transformation de l'entreprise sauf que la comptabilité aujourd'hui ne permet pas de faire cette traçabilité entre votre argent et la réelle transformation de l'entreprise et tous ces produits en fait ils doivent s'améliorer voilà après la réponse que la question qu'on me pose souvent c'est avec ou sans la bourse est-ce qu'il faut juste tout arrêter ou est-ce qu'il faut travailler avec ce qui se passe sur place moi personnellement je suis anti-capitalisme financier ça c'est mes valeurs que je porte c'est-à-dire si j'avais le choix effectivement je créerais un nouveau circuit d'investissement etc mais effectivement aujourd'hui il faut essayer d'orienter ces marchés-là rapidement en fait pour ne pas ne pas faire des choix qui sont derrière et récupérables la critique effectivement que tu dois souvent recevoir c'est est-ce que tu en restant dans le système finalement ça sert à quelque chose ça continue d'alimenter les machines ce qu'il faut c'est se mettre à côté c'est un grand débat chez tous ceux qui travaillent sur ces questions-là de savoir est-ce que je reste à l'intérieur de mon entreprise pour essayer de la changer de l'intérieur est-ce que je change complètement j'essaie de créer quelque chose à côté et on comprend pourquoi quand on voit la difficulté aussi à faire bouger les choses et l'énergie que ça demande parfois enfin ça demande une sacrée volonté de s'accrocher de regarder par où on passe etc tout à fait pour moi mes entreprises sont anti-système c'est-à-dire qu'elles fonctionnent à côté du système jusqu'à la création de l'ITA il n'y avait pas de moyens pour les particuliers d'investir directement dans les entreprises locales impact positif etc Rift c'est pareil ça fonctionne complètement dehors du système on crotte source de l'information extra financière sur les entreprises on met à disposition de l'information qui est censée être privée justement sur l'impact écologique etc de la finance donc tout ça c'est des systèmes qui fonctionnent à côté sauf que moi bien sûr j'ai cette espèce de billet où je veux résoudre tous les problèmes donc du coup je me pose la question globale en fait du changement c'est-à-dire qu'il y a une partie marginale qui peut évoluer mais après il y a un système en place qu'il faut réorienter donc voilà donc il y a une partie de mon activité qui est dédiée à proposer des solutions complètement alternatives complètement en dehors du système qui fait que demain s'il y a une partie du marché financier qui s'effondre ça ne va pas entacher mon activité elle fonctionne en dehors du système mais il y a aussi une partie qu'il faut adresser et c'est pour ça qu'en ce moment on se pose même la question ce qu'on va probablement faire d'aller sur notamment des produits d'assurance vie etc parce qu'on doit permettre aux gens de réorienter l'ensemble de leur répargne on n'est pas qu'un micro bout et je trouve ça facile de rester dans sa petite niche et de dire qu'on est hyper vertueux il faut aller s'adresser au gros système et essayer de le faire bouger un maximum tout en restant hyper radical sur les valeurs et on verra où ça nous amène L'autre question que je me pose souvent en écoutant toutes les personnes à qui je parle c'est comment en fait on fait ça c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bonnes idées il y a beaucoup de lectures pertinentes et diagnostiques tout le monde n'est pas d'accord là-dessus parce qu'il y a des gens déjà pour qui tout va bien il n'y a pas de sujet mais quand on se frotte au réel et quand on se frotte à la difficulté à ces verrous dont tu parles moi ce que je constate c'est qu'il n'y a pas vraiment de plan clair sur il y a des idées il y a plein de choses qu'il faudrait mettre en place il y a beaucoup de si mais est-ce que c'est politique est-ce que c'est justement renverser enfin remplacer le MEDEF par d'autres choses est-ce que c'est qu'est-ce qu'on peut faire au niveau local qu'est-ce qu'on peut faire au niveau global et tu vois par exemple une question que je me pose c'est est-ce que dans une économie mondialisée ouverte comment est-ce qu'on fait pour protéger l'entreprise vertueuse face à celles qui ne le sont pas et donc qui s'imposent moins de contraintes on peut aborder est-ce qu'on peut être ouvert et en même temps réformé en profondeur ou alors est-ce qu'on a besoin de créer des cadres de protéger etc je pense qu'on peut protéger et être resté ouvert en tout cas c'est vraiment le modèle que moi je propose imaginons nous une forme d'utopie globale mais qu'au niveau européen parce qu'on ne pourrait pas avoir d'empreinte disons ou d'impact sur les marchés externes pour moi ce serait typiquement une Europe qui fermerait les frontières d'un point de vue de la production notamment sur les produits de plus haute consommation parce que je pense que la dépendance aussi ne nous permet pas d'avoir des relations saines d'un point de vue international ensuite pour tout ce qui sort de ce qui est primaire donc réindustrialisation tu veux dire en gros notamment sur ce qui est primaire effectivement donc l'agriculture manger habiter enfin le basique quoi s'habiller etc pour moi effectivement il y a il y a une partie de l'industrie qui devrait être en local mais sur lesquelles d'ailleurs on pourrait avoir notamment sur certaines marchés premières toujours des relations d'ailleurs beaucoup plus de coopération avec les pays les pays voisins ou autres donc ça c'est effectivement la partie bien primaire ensuite il faut continuer à développer effectivement des relations au niveau international mais il faut être capable notamment comme la Chine l'a fait à un moment d'avoir des acteurs qui sont suffisamment résilients à cette compétitivité internationale et pour avoir des acteurs qui sont suffisamment résilients il faut effectivement prioriser les acteurs sur les marchés publics ensuite parce que souvent on me rétorque derrière mes quid notamment des pays du sud à qui on a dit il fallait faire ça il fallait faire des fleurs il fallait faire du chocolat il fallait faire machin et derrière maintenant on ferme tout alors qu'on a structuré ces filières là d'ailleurs en forçant ces filières là le sujet après est de se dire derrière comment est-ce qu'on rembourse c'est là qu'il y a un enjeu de dette climatique dont on a parlé beaucoup pendant les COP où effectivement il y a un devoir de dette c'est pas parce qu'on a fait quelque chose à une période qu'on peut pas revenir dessus et ne pas être responsable pour nos actions d'hier donc effectivement c'est ce devoir de dette climatique qui doit être rendu notamment aux pays du sud pour les aider à faire leur transition sans les micromanager et sans imposer notre modèle donc ça ça passe par sur le premier volet pas le volet de la dette climatique sur le premier volet ça passe par de la régulation effectivement c'est pour ça que tous ces enjeux de fiscalité dont je vous parlais doivent être pensés dont je te parlais pardon doivent être pensés au niveau européen au niveau national aussi pour faire des expérimentations mais aussi au niveau européen cette baisse de la TVA ces éco-conditionnalités des aides publiques aussi la Banque Centrale Européenne a un devoir très fort en matière de création monétaire donc tout l'argent qu'elle crée il faut s'assurer qu'il soit bien redirigé vers les entreprises qui sont vertueuses il faut imaginer une nouvelle forme de compétitivité donc la compétitivité ça veut dire investissement talent développement consommation il faut qu'on imagine cette nouvelle forme tu vois bien qu'il y a quand même très peu de chance je me fais la vocabulaire du diable que ces choses là arrivent ça demande une vertu une éthique une prise de risque par rapport à une certaine perte de pouvoir quand on est une entreprise qu'on est pris dans ce interpératif de croissance tu as cité l'exemple de Danone on voit qu'on prend un risque énorme quand on est un dirigeant quand on commence à dire ok on va ralentir peut-être pendant quelques années pour pouvoir être dans une meilleure position sur le long terme etc donc l'autre jour j'avais un copain qui me posait cette question il me disait mais Julien tu dirais que les marques doivent passer d'un modèle de croissance à un modèle de quoi en fait parce que quand on se retrouve confronté comme tu le fais au monde de l'entreprise et qu'on se retrouve face à des dirigeants qui me disent ben oui mais c'est bien gentil moi aussi j'aimerais bien faire les choses différemment mais je suis obligé de croître je suis obligé d'assurer soit le remboursement de mes dettes soit le remboursement soit de pouvoir augmenter les salaires etc etc soit les actionnaires quel est le discours que tu tiens de manière concrète sur les étapes justement de la transition et le modèle à inventer et par rapport aux freins qu'il y a à dresser c'est pour ça que le politique a un rôle fondamental je pense que le partenariat public privé est le moyen de réussir cette transition parce que le politique parce que les entreprises sont coincées tant qu'il n'y a pas les réglementaires qui changent c'est ça ? ah bah pour moi oui ben bien sûr le cadre si le cadre n'évolue pas c'est pour ça que je parle de règles du jeu si le cadre n'évolue pas c'est impossible pour les boîtes de changer il faut arrêter d'attendre que le libre marché naturellement parce qu'il prend conscience du fait que la question climatique est pressante va d'un coup tout réinverser c'est pas possible il faut intervenir parce que le libéralisme et le capitalisme il intervient déjà en fait il facilite une forme d'économie c'est ce que j'essaye vraiment de montrer donc il faut faciliter une autre forme d'économie pour que ce soit vertueux et ça on peut le penser au niveau européen il n'y a pas de c'est ça mon plan en fait d'ailleurs c'est qu'il y a une présidence française de l'Union Européenne qui ne gouverne que sur la base de ces critères on a créé une Europe de la finance et de l'économie du libre marché et bien il faut recréer une finance pardon il faut recréer une Europe justement de la transition écologique et ça doit être pour moi le seul objectif de l'Europe c'est de s'assurer que les personnes sont en bonne santé s'assurer que que les entreprises maîtrisent leurs impacts écologiques et que les personnes aient du travail voilà et si on dirige l'Europe comme on dirige la Nouvelle-Zélande aujourd'hui ou la Finlande sur la base de ces critères là on est capable d'apporter des vraies solutions aux entreprises et de les rendre plus compétitives vis-à-vis de la finance extérieure la Chine pour ne pas reprendre cet exemple là ce n'est pas les mêmes sujets mais au moment de sa transition carbone au moment de sa croissance elle a complètement fermé ses marchés mais elle a ouvert ses marchés financiers c'est-à-dire qu'elle a fermé ses marchés elle a permis aux entreprises d'être souveraines complètement sur leur marché donc elle a bloqué les entrants etc nous il faut savoir que c'est open bar l'Europe pour le monde international enfin vraiment c'est ni on ferme ni on avantage nos boîtes et après on se demande pourquoi on n'a pas de GAFA pourquoi on n'a pas de solution tech souveraine pourquoi est-ce qu'on dépend des entreprises textiles internationales etc bref donc effectivement ce sujet pardon je me suis perdue du coup non c'était c'était parti sur l'Europe sur le fait que que ça se passait au niveau réglementaire et pas au niveau des entreprises donc effectivement voilà il faut que l'Europe soit capable de réguler quand même de continuer à ouvrir ses marchés pour qu'on puisse investir mais il faut savoir qu'aujourd'hui de l'argent qui est dédié à la transition il existe il faut juste réorienter effectivement les capitaux on a un organe central de création monétaire il faut l'utiliser pour qu'on aille dans ce sens là justement une des dernières phrases de ton livre m'a intrigué j'aimerais que tu me l'expliques la santé le bien-être et la dignité des personnes qui composent une société valent mieux que des flux transactionnels impartageables ne valent pas mieux au sens moral mais valent mieux au sens de la puissance c'est ma conclusion ouais en fait je trouve qu'on se trompe donc c'est la première chose je trouve qu'on se trompe en pensant qu'effectivement c'est les flux transactionnels parce que la croissance c'est la croissance du PIB le PIB c'est les flux transactionnels c'est pas plus que ça donc ces flux transactionnels c'est eux qui définissent la stabilité et la prospérité d'une nation aujourd'hui on a tué des pays basés sur ces indicateurs qui sont pas forcément des indicateurs de stabilité donc le sens de cette phrase c'était de dire qu'il n'y a pas de valeur notamment la prospérité dans la manière dont on l'évalue et que du coup on se trompe sur ce qui est la puissance en fait en soi on s'est trompé et aujourd'hui un état n'est pas plus puissant parce que il a un fort PIB un état est plus puissant pour plein d'autres raisons parce que il a une nation qui est engagée il a une adhésion très forte à la démocratie il a une capacité de bouger rapidement il a des personnes qui sont en bonne santé du coup c'est des coûts évités énormes pour l'état enfin bref tout ce dont je parle avant et du coup mon objectif dans cette phrase c'était de remettre de substituer l'idée de richesse financière érigée en dogme pour passer à une notion de puissance et c'est surtout de dire qu'il faut sortir de la neutralité en fait j'en ai marre de devoir prouver systématiquement et même d'ailleurs à des économistes de mon secteur qu'on a une solution algorithmique parfaite qui va montrer que dans tous les cas on va pas perdre en points de PIB on va pas perdre on peut faire un choix en fait d'une société en se disant que la puissance d'une société et les choix qu'on fait dans une société ils sont basés sur l'équilibre 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 moral l'équilibre financier l'équilibre écologique de la société est-ce qu'on peut pas juste se dire que finalement on fait le choix de ce dogme là en fait c'est ça en fait qui m'a poussée à écrire cette phrase d'une certaine manière c'était à un moment de dire vos contradictions je les entends déjà non je ne suis pas capable de vous dire il faut exactement ce plan là pour arriver à ça et je vous assure qu'on arrivera à ça ce qu'on attend en fait notamment des économistes pour leur dire qu'on les économistes vous disent exactement combien il faut investir ici combien il faut investir ici que d'ailleurs ça va automatiquement amener à ça mais mon objectif effectivement de cette fin de livre c'est de dire moi je vous propose juste d'avoir des autres lunettes et vous verrez qu'en changeant vos lunettes du coup ça me permet de répondre enfin à la première question auxquelles je n'ai pas répondu mais qu'en changeant de lunettes on va naturellement arriver à ça et ça ne sert à rien de passer par une autre étape voilà qui est soi-disant l'étape du PIB ou l'étape de non en fait l'étape c'est directement d'aller vers l'objectif qu'on poursuit donc une société dans laquelle les hommes et les femmes sont heureux épanouis se nourrissent où il n'y a plus de guerre etc et donc il faut prendre enfin ces objectifs là comme objectifs de gouvernance et c'est ça que tu associes à l'idée de puissance et effectivement c'est ça que j'associe à l'idée de puissance pour moi c'est en dirigeant sur ça en dirigeant sur ça on est plus puissant naturellement et c'est ce qui se passe tout le temps la domination ne mène pas à la puissance en fait la domination elle fonctionne parce que les gens ne se lèvent pas parce que parce que le système continue à entretenir ça parce qu'on crie plus fort mais il y a toujours des crises en fait à des systèmes de domination systématique ça s'est toujours passé comme ça pourquoi on n'essaye pas un autre modèle justement d'une puissance qui naît de la société qui émane de la société et qui n'est pas une puissance écrasante est-ce que tu dirais que tu as des adversaires contre qui tu luttes en particulier ? j'essaie de ne pas penser comme ça et c'est ce qui fait je pense la force de mon travail aussi est-ce que c'est une lutte d'ailleurs est-ce que tu vois ça comme une lutte ? est-ce que tu le vis comme une lutte ? oui je vis ça comme une lutte parce que je dois apporter le costume de mon adversaire pour qu'il puisse m'écouter parce que je dois faire des compromis sur mon idéologie systématiquement tous les jours en gérant mon entreprise en portant du plaidoyer etc parce que c'est le moyen effectivement d'y arriver voilà donc ça effectivement pour moi c'est une forme de lutte qui n'est pas toujours très agréable qui est un peu schizophrène mais je dirais pas que oui j'ai des adversaires j'ai des adversaires c'est ceux qui n'admettent pas pour l'unique raison qui est qu'ils veulent se protéger protéger leurs privilèges ceux-là c'est pas possible en fait on n'arrive à rien en fait en négociation parce que finalement ils sont que dans la conservation de leurs privilèges ensuite il y a tout le reste de la société donc je dirais que c'est les 0,5% disons et ensuite il y a tout le reste de la société dans lequel pour moi c'est pas des adversaires c'est des gens qui ont des prismes différents par exemple le MEDEF je le vois pas comme un adversaire je le vois comme un acteur qu'il faut convaincre parce que son unique but je sais pas si c'est honnête intellectuellement mais je pense que ça l'est je pense que l'AFEP qui est un autre un autre lobby là beaucoup plus agressif ce lobby là il est vraiment pas honnête intellectuellement il veut pas forcément préserver le psy économique français il protège certains intérêts particuliers je pense que le MEDEF ça dépend des fois parfois ils ont une pression très forte de certains intérêts mais parfois aussi dans leur expression on sent que ils pensent que c'est comme ça qu'on va stabiliser l'économie ils pensent vraiment ils sont convaincus ils sont vraiment convaincus donc ceux là je les vois pas forcément comme des adversaires je les vois plus comme des personnes que je dois convaincre ou auxquelles je dois apporter les bons modèles moi j'ai une culture très forte du dialogue et c'est pour ça je pense que c'est ma culture personnelle qui fait ça que je n'ai pas le choix que d'être en dialogue c'est comme ça que ma famille s'est toujours comportée donc c'est pour ça que je valorise cette culture du dialogue et que je me rends compte que quand en fait on opère ce dialogue là et avec une rigueur intellectuelle très forte et qu'on est dans une position de pouvoir quand on opère ce dialogue là c'est à dire qu'on organise ce dialogue c'est pour ça que je pense qu'à un moment mon travail ce sera d'organiser ce dialogue parce que je pense que c'est aussi une de mes compétences principales qui fait que parfois je peux mettre un gestionnaire d'actifs financiers international et un militant climat effondriste à côté et que je l'ai déjà fait et arriver à des points d'accord vraiment ou en tout cas à des méthodes de faire de balayer les idéologies balayer pour aller vers un destin commun je pense que c'est possible mais pour ça effectivement il faut que certaines structures qui polluent aujourd'hui la démocratie puissent être mis à part et sortir de la démocratie Oui parce que ça s'entend tu peux naviguer entre différentes grilles de lecture et te mettre à la place de l'autre quand je parle à des activistes un peu comme toi qui sont dans une forme de lutte pour faire advenir une certaine vision des choses je me pose toujours la question de l'épuisement c'est à dire à quel moment en fait quelle est la chose qui fait tenir qui fait qu'on a ça au centre de sa vie et qu'on trouve l'énergie pour se lever le matin face à quelque chose de si énorme et est-ce que toi parfois tu sens ce risque de burn out comme on dit ou d'épuisement ou cette fatigue et comment tu la gères ? Je pense que j'étais plus en burn out quand j'étais plus jeune parce que justement je ne trouvais pas ma place et que je sentais je sentais que mon existence n'avait pas grand intérêt et je n'arrivais pas à me conforter dans une forme d'hédonisme déconnecté du monde réel etc et ça ça me déprimait très fortement je pense que j'étais très joyeuse et en même temps très dépressive quand j'étais jeune enfin c'était très étrange et aujourd'hui et j'ai trouvé la réponse dans la philosophie dans la compréhension du monde avec l'économie j'ai essayé d'essayer de comprendre ce qui se passait et je pense que aussi le fait que je ne comprenais pas les choses m'épuisait en fait quand je ne comprends pas les choses ça m'épuise parce que quand on commence à comprendre en fait ça me tient en vie ça me stimule intellectuellement donc ça déjà le fait que chaque jour on comprend de plus en plus qu'on arrive à convaincre de plus en plus de monde qu'on opère ce changement en fait c'est pour ça que moi je pense que l'homme la femme est sociale c'est le fait de s'être connecté qui permet de comprendre qui permet d'avancer et de survivre donc c'est cette compréhension quand je burn out c'est quand j'ai l'impression que j'ai un mur là je vais être très fatiguée très épuisée d'un coup parce que je ne vois plus la suite je ne vois plus ce qui reste à comprendre j'ai l'impression d'être allée au bout et qu'en fait finalement les cartes sont sur la table et que je ne peux rien faire pour changer les choses et quand je trouve un nouvel angle dans mon activisme qui prend différentes formes c'est pour ça qu'il prend différentes formes mon activisme c'est pour me régénérer en fait et c'est là en fait que du coup j'arrive effectivement à avancer après c'est évident qu'il faut être prêt si on se lance dans ce type d'activisme surtout aussi multidimensionnel c'est-à-dire à travers l'entrepreneur il y a la politique l'écriture etc il faut se dire qu'on va être dédié à une partie de notre vie et moi comme juste aussi enfin c'est aussi des réponses un peu basiques mais c'est la vérité c'est que j'ai un équilibre personnel très fort quand je suis déséquilibrée personnellement ça fonctionne moins donc j'ai quelqu'un que j'aime qui m'aime je suis épanouie émotionnellement je rigole beaucoup on fait beaucoup de blagues tu dors bien je ne dors pas hyper bien je fais énormément de sport j'évacue après il faut avoir aussi cet équilibre mais après je veux dire on ne peut pas rester comme ça à ce niveau-là toute une vie là je pense que j'amasse un maximum de cartes et je pense que la jeunesse permet de faire ça mais qu'à un moment la deuxième étape d'une vie de l'engagement c'est justement de prendre une forme de recul d'ailleurs je vends de ce type de leadership des leadership dans lesquels la vie perso prend une part très importante je parlais notamment du Danemark dans le livre partir après 18 heures quand on est président en fait de certains pays c'est considéré comme malsain et ça c'est des choses que je valorise très fort et je pense qu'il faut accumuler un maximum de choses quand on est jeune et qu'en vrai l'effort est nécessaire jusqu'à un moment on peut avoir une forme d'équilibre et de pragmatisme quand justement on est au pouvoir et on prend des décisions rappelle-moi ton âge déjà 32 cette année voilà encore dans la catégorie jeune j'espère ouais je sais pas ça bouge ça fluctue beaucoup j'ai en avoir 40 ans je me crois encore jeune parfois puis après je me fais mal à la cheville aux genoux et j'arrête est-ce que une question que je pose souvent mais je vois que tu regardes beaucoup de sujets et que tu te mets dans la tête de beaucoup de gens qu'est-ce que qu'est-ce qu'on ne voit pas venir donc un peu de prospective si tu veux sur les grands sujets importants pas forcément ce dont tu en as parlé mais qu'est-ce qu'on va pas venir et dont il faudrait qu'on parle beaucoup plus parce que ça va structurer nos vies un truc que tu as pu voir ou que tu as découvert et tu t'es dit ah ouais quand même en fait si on n'a pas ça en tête on passe à côté de de ce qu'il faut pour faire des des bonnes projections des bons plans c'est compliqué de m'écarter du propos parce que j'essaie d'y répondre mais dans le propos mais je trouve que ces enjeux de de transparence et d'éducation ils sont inexistants des débats aujourd'hui c'est à dire qu'on ne parle pas du fait qu'on doit éduquer notre population sur les grands enjeux pour être capable de comprendre on trouve des réponses aujourd'hui médiatiques qui sont d'une simplicité et d'une atrocité effrayables et je pense effectivement que que des citoyens qui sont mieux éduqués sur ces enjeux mais en fait mon problème c'est quoi c'est que je suis omnibulée aujourd'hui par le fait qu'on ne parle pas de ce que je porte et que ce que je porte est au coeur du système et qu'en fait si on n'en parle pas on n'arrivera à rien donc j'ai un peu du mal à imaginer autre chose parce que je trouve qu'on parle beaucoup trop des autres choses et pas assez de ça et on aussi on ne parle pas du tout suffisamment je trouve aussi de ce que ça veut dire d'incarner ce changement-là et malheureusement ça fait que on pense que c'est toujours les mêmes institutions et les mêmes personnes qui sont capables de trouver des réponses et malheureusement je pense que ce n'est pas avec les personnes et les mécanismes d'hier qu'on arrivera à construire demain et que ça nécessitera une forme de prise de recul des personnes qui sont au pouvoir pour être capable d'imaginer ce monde de demain mais pas juste une petite consultation une vraie prise de recul et une vraie mise à l'écart et j'en parlais pardon pour cette phrase qui est insupportable mais j'en parlais avec le pape il y a six mois comme ça au détour d'une conversation on s'est croisé on s'est dit bonjour non en fait il nous a convoqué avec 3-4 activistes alors moi je ne suis pas du tout de confession catholique etc mais du coup j'y suis allée pour voir et j'ai trouvé que ce qui avait d'intéressant dans ce qu'il disait c'était ça c'était qu'en fait aujourd'hui ni les personnes les plus âgées ni les personnes les plus jeunes concernant des préoccupations sont dans les lieux de pouvoir et qu'il y a cet establishment au milieu qui freine toute vérité de transformation et que lui en ayant vu l'ensemble des dirigeants mondiaux il y a eu des discussions très profondes sur ces sujets-là parce que quand il a écrit Laudat aussi c'était vraiment pour proposer une nouvelle vision de l'économie de la société etc il me dit qu'aujourd'hui leur esprit n'est pas structuré pour être capable d'appréhender ces changements-là parce qu'il n'est ni suffisamment sage ni suffisamment éveillé et c'est peut-être d'ailleurs une des structures les plus fondamentales et les plus difficiles à bouger qui est que ce sont ceux qui arrivent au pouvoir et ceux qui pèsent le plus sur le réel sont pris dans certaines règles du jeu ont certains types de comportements et que les gens plus vertueux entre guillemets qui sont moins obsédés par le pouvoir ne sont pas en position de pouvoir donc ça c'est peut-être l'équation la plus compliquée d'où l'idée de la puissance parce qu'en fait redéfinir la puissance voilà et fait redéfinir la puissance ça permet aussi de se dire ok moi je veux pas être je veux pas quelqu'un qui cherche le pouvoir j'ai pas aidant qui raillent le parquet mais je veux défendre cette nouvelle puissance là et peut-être que ça donnera l'énergie à ceux justement qui sont pas attirés par le pouvoir d'aller un peu plus sur le devant de la scène et d'être beaucoup plus acteur en fait du destin global quoi pour finir deux livres ou deux oeuvres d'art en général que tu recommanderais de fréquenter dans une vie en dehors du tien en dehors de ton livre qui sera bien sûr référencé sur le site c'est un peu mégalo de dire que ce qui va structurer une vie ça va être la lecture de mon livre alors je suis désolée j'en parle déjà dans le livre de ce livre mais en fait ça a été pour moi un déclic très fort dans ma compréhension du monde le premier c'est du coup Nufis d'Eichmann de Gunther Anders dont je parle dans le chapitre 3 sur la finance pourquoi ce livre a été hyper important c'est que il m'a permis justement de faire le parallèle entre toutes les sociétés de domination et totalitaire et l'économie actuelle donc en fait dans ce livre Gunther Anders qui est un philosophe allemand écrit un livre au fils de Eichmann du coup celui qui a organisé tout le système de l'Holocauste d'un point de vue très administratif d'ailleurs il a structuré pardon ah ça a coupé donc dans Nufis d'Eichmann Gunther Anders écrit une lettre au fils de Eichmann du coup cet organisateur de l'Holocauste en lui disant en lui parlant de son père en lui disant ce qu'il en pense en faisant référence au totalitarisme qui a été du coup exécuté par Eichmann en disant que Eichmann son père était lui un fou furieux un monstre mais qu'il y avait en fait toute une chaîne de valeurs au milieu avec des personnes qui composaient cette chaîne de valeurs qui par le fait que cette chaîne de valeurs était tellement grande des intermédiaires etc toutes ces personnes n'arrivaient pas à incarner finalement l'impact de leurs actions et que c'était à partir d'une certaine échelle qu'on pouvait faire exister ce monstre et que ce monstre il avait été organisé par son père de cette manière là pour justement pouvoir maintenir ce monstre et le rendre immuable et il fait du coup dans le livre à la fin il y a une chute où il fait justement le parallèle entre ces chaînes de valeurs à une certaine époque et le système nucléaire alors on a une autre époque dans laquelle l'énergie nucléaire n'est pas structurée de la même manière avec la conformité qui n'est pas la même etc. avec un risque très 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 fort et du coup il compare effectivement cette grande chaîne et il dit que tous ces gros systèmes ne peuvent exister qu'à cette échelle et je trouve que c'est extrêmement important déjà pour comprendre que le sujet économique n'est pas un micro sujet que c'est le totalitarisme partout qui du coup peut faire peut détruire un système et faire exister ce monstrueux donc c'est intéressant d'en analyser la forme et c'est surtout extrêmement touchant et ça crée vraiment un changement on peut le dire cette chose là mais quand on lit avec ses mots à lui enfin on comprend on le ressent dans notre chair etc. donc ça c'est le premier et pour rester sur un sujet encore très joyeux mais très enthousiasmant et vu que vous disiez enfin que tu disais au tout début que tu n'avais pas assez parlé d'écoféminisme et moi je dirais même plus je pense qu'il faut aussi avoir une vision plus claire sur l'intersectionnalité qui est galvaudée on la ridiculise partout dans les médias etc. mais pour la comprendre cette intersectionnalité je conseille toujours de lire Femmes, classes et races d'Angela Davis pour être capable de comprendre en fait ce que ça veut dire d'analyser une problématique avec différents points de vue pour être capable de trouver des solutions donc elle va même creuser dans le sujet féministe pour se dire il y a des différences et elle les explique et elle nous permet de les comprendre et je pense que ça éveillerait aussi beaucoup de personnes qui sont un petit peu sceptiques vis-à-vis de ces sujets-là voilà merci merci beaucoup Eva merci pour ton temps c'était passionnant merci à toi pour l'invitation Julien merci pour ton temps merci pour ton temps Sous-titrage ST' 501